Bonjour, bienvenue chez moi pour la semaine. La fashion week à Paris, je pense que c'est un des moments que je préfère. Et spécialement le défi de Jean-Paul, parce que je sais que ça va être toujours absolument dingue. Ce que j'aime, c'est surtout le soutien-gange, en fait. C'est les synchroniques qui sont revisitées en forme d'anémone. Jean-Paul, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est hyper extravagant dans sa création, mais qui est quelqu'un de très simple et de très gentil. Ma première rencontre avec Jean-Paul, en fait, Jean-Paul était président du jury de mon élection de Miss France. Mon premier défilé avec Jean-Paul Gauthier, c'était magique. C'était magique, franchement, c'était une belle surprise, un beau cadeau. Il était là dès le début avec Miss France et quand j'ai été élue Miss Universe, il m'a fait revenir à Paris pour défiler pour lui et c'était juste dingue. Ce qui est chouette avec Jean-Paul, c'est qu'on ne peut jamais s'attendre à quelque chose en particulier, parce qu'on n'est pas dans sa tête et ce qu'il y a dans la tête de Jean-Paul, c'est assez dingue. Et je sais qu'il va nous sortir des pièces folles. J'ai eu la chance de participer au Fashion Freak Shop pendant une semaine et c'est en fait ce qui m'a donné un petit peu goût à la scène et c'est pourquoi moi, après, je suis partie au Paradis Latin, c'est que je me suis vraiment hyper amusée. C'est un spectacle qui est magnifique et qui était vraiment hyper chouette à faire. La haute couture, pour moi, c'est vrai que c'était un peu un rêve inatteignable et ça me faisait vraiment rêver quand j'étais jeune. Ça y est, maintenant on va aller voir le show de Jean-Paul Gauthier. À tout à l'heure. Merci. Allez, on y va. T'as folle. Oui. Merci. Salut. Sous-titrage ST' 501